En 2018, Latifa Al-Maktoum annonçait dans une vidéo diffusée sur YouTube vouloir fuir son pays. Au bord des larmes, elle disait avoir été torturée et emprisonnée pendant trois ans par son père après une première tentative d'évasion, quand elle n'était qu'adolescente. En 2002, cette vidéo avait été diffusée après l'échec de cette tentative, sur un voilier qui avait été arraisonné par la marine indienne. La princesse ne s'est depuis lors pas manifestée publiquement, non pas une, mais deux princesses concernées dans les vidéos rendues publiques mardi. Elle explique avoir été droguée sur le voilier et ne s'être réveillée qu'une fois de retour à Dubaï, où elle est retenue. Elle décrit comment elle s'est débattue et a tenté de frapper un homme assis sur son ventre mais qu'on lui a alors attaché les jambes. Il a pris une seringue et m'a fait une injection dans le bras, raconte-t-elle, selon Sky News. À son arrivée à Dubaï à bord d'un jet privé, elle dit avoir été interrogée dans une prison avant d'être transférée dans une villa. Le gouvernement à Dubaï a fini par rompre son silence sur cette affaire rocambolesque le 17 avril 2018, confirmant que la princesse avait été ramenée auprès de sa famille et qu'elle allait bien. En mars 2020, la justice britannique avait statué que l'émir de Dubaï avait commandité l'enlèvement de deux de ses filles, Latifa ainsi que Shamsa. À 18 ans seulement, cette dernière avait tenté de fuir son père en 2000 pendant qu'elles étaient en vacances en Angleterre. Selon le récit de Latifa, la jeune fille a été retrouvée après deux mois de fuite, droguée, ramenée à Dubaï et enfermée. La justice britannique s'était prononcée dans le cadre d'une procédure reposant l'émir de Dubaï à sa sixième épouse, la princesse Aya de Jordanie, épousée en 2004, la demi-sœur du roi Abdallah de Jordanie. Cette dernière avait créé la sensation en 2019 en s'enfuyant à Londres, emmenant leurs deux enfants. Let's block ADS. Why? Sous-titrage FR ?